Allons-y, effectivement, les collègues et amis qui voudront nous rejoindre au fur et à mesure pourront le faire. Je vais vous demander d'éteindre vos micros, ceux qui n'interviendront pas, j'éteindrai le mien dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire de la FEP, l'Association française d'études sur Israël, en partenariat aujourd'hui avec le Centre de recherche français de Jérusalem et à l'initiative, on peut le redire, de Johan Morvan, qu'on remercie. On a le plaisir d'accueillir Jacques Bandalac, économiste et chercheur en sciences sociales à Jérusalem, enseignant au Collège académique de Netanyah et auteur notamment de Israël, mode d'emploi, qui nous parlera aujourd'hui. Alors, dans l'invitation, on disait au moment où l'épidémie de Covid commence à s'essouffler, peut-être qu'on a été un tout petit peu optimistes, mais en tout cas, nous proposera, M. Bandalac, son analyse des enjeux de la sortie de crise pour l'économie et la société israélienne. Une trentaine de minutes et puis il aura comme alter ego, comme discutant, Johan Morvan, qui est chercheur au CNRS en anthropologie urbaine et économique, spécialiste de la société israélienne, on peut le dire, et il travaille sur les villes de développement et notamment sur les questions de pauvreté et d'échange. Merci à tous d'être là, de couper vos micros et vous avez M. Bandalac, évidemment, la parole pour une trentaine de minutes. Bienvenue. Merci à tous et merci à Jacques. Merci. Merci de m'accueillir, bien entendu, ce n'est pas évident dans ce contexte-là. Effectivement, à l'heure où je vous parle, la crise sanitaire en Israël est en train de s'estomper. Hier, on a vacciné le cinquième million d'Israéliens, donc 5 millions sur 9, c'est une proportion importante. Ça représente à peu près 90% des adultes, donc c'est quand même quelque chose qui est important pour la suite de l'activité économique. Et donc, si la crise sanitaire est derrière nous, il m'a semblé intéressant de voir comment est-ce qu'Israël a fait face à cette crise sanitaire, mais aussi économique et sociale, quelles en sont les retombées, notamment lorsque l'on sait qu'Israël suit un modèle très libéral depuis deux ou trois décennies. Et donc, d'essayer de voir, parce que ça aussi, c'est finalement tout le débat en Israël aujourd'hui, la question de savoir est-ce que l'État est suffisamment intervenu pour soutenir l'activité économique ? Est-ce que l'État en a fait assez pour soutenir les Israéliens qui ont été touchés par cette crise ? Est-ce que le modèle libéral peut faire face à ce type de crise et l'impact et les enjeux à venir de la pré-pandémie ? Parce qu'effectivement, je pense que d'ici au mois d'avril-mai, Israël pourra dire qu'on a plus ou moins réglé la crise sanitaire, en tout cas cette phase-là, à moins qu'il y ait une phase supplémentaire, bien entendu. Alors, je sais que notre premier ministre Netanyahou se vante régulièrement dans les médias d'avoir réussi à mener une quantité importante de vaccins, d'avoir réussi à sauver l'économie de la catastrophe. Alors, ce qu'il faut bien voir, je crois, pour commencer, c'est qu'en Israël, il y a un certain nombre de données de base qui, au départ, ont permis au pays de mieux s'en sortir que d'autres. La première donnée, c'est la donnée démographique. Nous sommes un pays relativement jeune, c'est-à-dire un pays dans lequel la proportion de personnes âgées n'est pas très importante. Bien sûr, un virus qui touche les personnes âgées dans un pays jeune, ça a moins d'impact forcément que dans un pays où les personnes âgées sont en plus forte proportion. La deuxième donnée de base, c'est qu'Israël est un pays isolé de ses voisins, et donc c'est un pays qui est facile à fermer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre circulation avec les voisins comme il y a en Europe, et donc lorsque l'on a fermé, ça a été assez efficace de ce point de vue-là. Et troisième donnée, c'est qu'Israël est un petit pays, la population est très concentrée sur un territoire assez exigu, et donc là aussi, ça a permis d'arriver à vacciner la population de façon assez rapide de ce fait-là. Et donc, on avait au départ des données de base qui étaient tout à fait favorables lorsque l'on est rentré dans cette crise du Covid au début de 2020. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque nous sommes entrés dans cette crise, Israël présentait de très bons indicateurs économiques, si vous voulez. Nous étions dans une période de croissance très bonne, autour de 5% qui était prévue pour 2020, c'était une excellente période. Nous avions un chômage très bas, 4%, 5%, c'est vraiment un chômage presque nul pour les économistes. Une inflation également presque nulle, nous avions un endettement extérieur très faible en comparaison avec les pays européens. Ici, la dette extérieure, c'est à peu près 60% du PIB, c'est à peu près la moitié de ce que vous aviez en Europe. Alors ça, c'est important aussi pour l'impact de la crise. Et puis, on a aussi une devise forte parce que des bons résultats financiers, ça attire forcément les capitaux et ça a permis de maintenir le chèquel à un bon niveau. Et ça a permis aussi au pays d'accumuler des réserves en devise extrêmement nombreuses. Au début 2020, on avait en caisse 130 milliards de dollars. C'est beaucoup pour un pays de la taille d'Israël, par habitant, je crois que c'est un record mondial. Et donc, ces réserves en devise vont être aussi importantes pour la suite de la pandémie. Entre parenthèses, une partie de ces réserves proviennent aussi de l'exploitation du gaz qui a commencé aussi il y a quelques années et qui a contribué à renforcer le chèquel, notre monnaie nationale. Alors, le troisième élément de base qu'il faut avoir en tête, c'est que l'économie israélienne est une économie libérale, j'allais même dire ultra-libérale. Un libéralisme qui a été lancé il y a déjà longtemps, en fait, le libéralisme israélien date de 1977, lorsque, pour la première fois dans le pays, la droite, le Likoud, a pris le pouvoir. Un libéralisme qui s'est développé progressivement dans les années 80-90 et qui s'est accéléré au début des années 2000, lorsque le ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Benjamin Netanyahou, a décidé d'accélérer ce modèle libéral de façon très brusque, en coupant dans les dépenses publiques de façon très rapide. On a coupé 20% de la dépense publique en deux ans, c'était énorme. On a coupé dans la protection sociale de façon très sévère. On a privatisé la plupart des entreprises publiques. Donc vraiment, j'allais dire un retrait de l'État. L'État s'est retiré de toute activité économique et sociale, laissant le privé, les investisseurs israéliens et étrangers, prendre en main l'essentiel de l'activité économique, avec aussi une tendance à la globalisation. Ça aussi, c'est important pour la suite, parce qu'Israël va s'ouvrir progressivement à de très nombreux partenaires. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les États-Unis et l'Europe, c'est aussi beaucoup l'Asie, l'Inde, la Chine. Vous savez que la Chine, aujourd'hui, c'est le deuxième partenaire économique et commercial d'Israël après les États-Unis. Donc c'est quand même une globalisation dans le cadre de ce libéralisme qui a eu un impact très important sur l'activité économique. Et puis est arrivé le Covid en janvier 2020. Rappelons-nous aussi que c'est tombé à une période, une mauvaise période pour la politique israélienne, puisque nous avons eu des élections en mars 2020. Donc c'était vraiment une période électorale. Et donc, sur le plan politique, c'était une période qui n'était pas très favorable, j'allais dire, pour faire face à ce type de crise. de façon efficace, parce qu'à la suite des élections de mars 2020, nous avons eu un gouvernement très instable, qui n'a pas vraiment tenu la route, et qui n'a pas été capable de prendre des décisions cohérentes et minimales pour faire face à cette crise. Par exemple, le gouvernement sortant de 2020 n'a pas été capable de voter le budget de l'État pour 2020 et pour 2021. C'était un petit peu aberrant, en pleine crise sanitaire comme celle-ci, qu'en 2021, l'État n'a pas de budget à sa disposition correspondant aux besoins de cette année. Nous utilisons encore le budget, l'enveloppe budgétaire de 2019, qui a été votée en 2018. Donc, on a trois ans de retard pour les dépenses de l'État, pour faire correspondre les dépenses aux besoins, qui ont bien sûr beaucoup changé durant ces trois dernières années. Et donc, c'est là-dessus, sur ce contexte de libéralisme, de résultats économiques, que le Covid va se développer au début de 2020, et qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait dans le modèle libéral beaucoup de choses qui allaient handicaper, qui allaient retarder le bon déroulement de la crise sanitaire et la sortie de la crise elle-même, je veux dire de la crise économique, pas de la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Israël a connu tout au long de 2020 de longues périodes de confinement. On a connu trois périodes de confinement très sévères, presque totales. Les lieux de travail n'ont pas fonctionné, en tout cas seulement à distance. Les écoles sont restées fermées. Je crois qu'on a battu tous les records au monde pour la fermeture des écoles. Vous savez, il y a des élèves qui ne sont pas allés à l'école depuis presque un an. Ça a été terrible. Les parents qui auraient pu travailler ont été pris en otage de leurs enfants parce qu'il fallait bien les garder. Et donc là aussi, ça a coûté cher à certains parents qui n'ont pas pu prendre le travail. Les frontières extérieures ont été quasiment fermées pendant de longues périodes. Et ça aussi, c'est ce qui a permis peut-être de réduire la crise sanitaire, mais qui a coûté cher, bien sûr, en termes de tourisme. Je vais en parler tout de suite. Et donc, une situation économique qui a pris le pays mal préparé, mal préparé ni politiquement, puisque nous étions dans une crise politique exceptionnelle, et mal préparé parce qu'on va se rendre compte assez rapidement que le modèle libéral, ultra-libéral qui prévaut ici n'a pas permis de réaliser certaines choses qui auraient été nécessaires de faire pour résoudre la crise économique. Et je vais vous prendre quelques exemples. Par exemple, on s'est rendu compte que lorsqu'il a fallu indemniser les chômeurs, on avait tellement renié dans la protection sociale qu'on n'était pas en mesure de satisfaire ou de subvenir aux besoins de beaucoup de chômeurs qui se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Vous savez, les allocations de chômage en Israël ont été tellement reniées qu'elles ont été réduites à six mois. Six mois, ce n'était plus suffisant pour faire face à cette crise sanitaire. Et donc, il a fallu commencer à improviser. Notre gouvernement est devenu le spécialiste, j'allais dire, de l'improvisation, puisque sans budget, sans gouvernement stable et sans ministres qui sont capables de prendre des décisions ensemble, il a fallu prendre des décisions par urgence, des décrets d'urgence, des décisions que le Premier ministre a prises tout seul pour les faire avaliser plus tard. Et donc, sur le plan de la démocratie, ça n'a pas été le point fort de cette gestion de la crise durant la dernière année. Et donc, on a dû improviser, on a dû prolonger d'urgence les allocations de chômage pendant un an et demi, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin 2021, pour qu'on puisse faire ce phare au chômage. Alors, vous savez que l'Israël n'a jamais connu de chômage très élevé. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons 700 000 personnes qui sont sans emploi à cause du corona. C'est presque 20% de la population active. C'est un salarié sur cinq qui est au chômage aujourd'hui, qui survit des allocations qui sont versées par la Sécurité sociale, mais qui, principalement, n'a pas forcément une perspective de reprise dans l'emploi après la fin de la crise, c'est-à-dire en mai et juin. Et là aussi, c'est un enjeu dont je vais reparler. Autre exemple, les indépendants qui ont été aussi forcément touchés par la crise, parce qu'en fait, les secteurs les plus touchés sont les secteurs où les indépendants sont nombreux. La restauration, le petit commerce, la culture, le tourisme, l'hôtellerie. Tout ça, ce sont des commerces qui ont été touchés de plein fouet par cette crise. Et nous avons aujourd'hui des indépendants qui n'ont pas travaillé pendant un an, qui n'ont pas de revenus pendant un an. Et comme ils ne sont pas couverts par l'assurance chômage, c'est l'État qui a dû, à la va-vite, improviser toutes sortes d'aides pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Alors là, si je puis me permettre, vous savez, on a eu l'impression, vu d'Israël, qu'on a mis en place des plans de relance d'urgence, mais en prenant soin de ne pas distribuer trop d'argent. C'est-à-dire qu'il y avait des conditions tellement draconiennes que sur le papier, les mesures étaient très bien, mais dans la réalisation, elles n'étaient pas forcément réalisables. Et beaucoup d'indépendants ou d'entreprises, encore aujourd'hui, n'ont pas réussi à obtenir les indemnités auxquelles elles auraient pu avoir droit. le plan de sauvetage de l'économie israélienne, globalement, il a été de moitié de ce qu'ont fait les pays européens. Globalement, si on totalise tous les mini-plans, on va obtenir à peu près 7% du PIB. 7% du PIB, c'est à peu près la moitié, si je ne me trompe pas, de ce qui se fait en Europe pour sauver l'économie. Et encore, sur ce plan de sauvetage, j'ai regardé les chiffres hier pour 2020, seulement 58% ont été effectivement distribués. C'est-à-dire qu'on a distribué à peine la moitié de ce que l'État s'était engagé à distribuer pour venir en aide aux entreprises en difficulté, aux indépendants, aux petits commerces, justement parce qu'on a eu l'impression que dans le modèle libéral actuel, l'État intervient le moins possible. Donc, on a fait vraiment tout pour que l'État intervienne le moins possible. Et que, troisième exemple, si vous voulez, sur le plan de la santé. On dit qu'Israël est un pays avec une santé extraordinaire, et c'est vrai, on a des bons médecins. Le problème, c'est que pendant 10 ans, on a totalement désinvesti dans la santé, et qu'aujourd'hui, on a la dépense de santé par habitant, une des plus faibles des pays de l'OCDE. En Israël, on dépense 3 000 dollars par tête en santé. En France, je crois que vous êtes à 6 000 dollars. C'est-à-dire qu'on dépense la moitié, c'est quand même assez inquiétant. Et donc, rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de lits d'hôpitaux parce que l'État n'a créé aucun lit d'hôpital supplémentaire depuis 20 ans, malgré que la population quand même augmente, quand même extraordinaire. Et donc, on a dû, la va-vite, ouvrir des salles d'hôpitaux dans les sous-sols, dans les parkings des hôpitaux pour pouvoir répondre à la demande urgente des malades du Covid. Et donc, c'est pour ça que je dis que cette pandémie, elle a finalement montré les faiblesses du libéralisme à l'israélienne. D'un côté, on essaie de répondre aux besoins de la population qui reste sans travail, sans emploi, et il y en a eu beaucoup. Et de l'autre, on essaie d'intervenir le moins possible et on y a réussi parce que finalement, il n'y a jamais eu en Israël de plan de relance global. Il y a eu uniquement des mini-plans de sauvetage pour répondre aux plus pressés. parce que c'était ça ce que le gouvernement pouvait faire, notamment, souvenons-nous, parce qu'on n'a pas de budget pour pouvoir débloquer des fonds importants, des fonds extraordinaires pour ce type de situation. Et donc, on a complété, j'allais dire, ce modèle libéral par des mesures populistes, parce qu'en Israël, ce n'est pas nouveau, depuis une dizaine d'années, une dizaine d'années, le populisme, finalement, vient répondre au manque de l'État-providence. Et donc, par exemple, en plein été, alors que la crise se sentait très fortement et que la contestation montait dans la rue, le gouvernement a décidé, à la va-vite, ce qu'on appelle en économie, de distribuer de l'argent hélicoptère, c'est-à-dire une somme d'argent qui a été versée à tous les Israéliens, aux 9 millions d'Israéliens, de façon unilatérale et unique, pour, justement, calmer la rue qui avait tendance à bouillir un peu trop durant l'été et l'automne. Et donc, je crois que ce qui caractérise la gestion de la crise, la gestion économique de la crise, c'est, effectivement, des mesures populistes qui sont venues au secours des faiblesses, du libéralisme pour résoudre ou pour faire face à cette crise du Covid. Tant et si bien qu'à un moment donné, le gouvernement a finalement tout misé sur la vaccination pour sauver l'économie israélienne. Alors, pour moi, économie, c'est une vision un peu contradictoire parce que pour sauver l'économie, pour sauver une économie d'une crise même sanitaire, il aurait fallu mettre en place des plans de relance, des mesures d'accompagnement, de soutien. Eh bien non, on a misé à un moment donné sur la vaccination parce que le Premier ministre a considéré que plus la population sera vaccinée et plus on sortirait rapidement de la crise sanitaire et moins on dépenserait d'argent. Et ce n'est pas ce qui a été dit officiellement, bien entendu. On a un Premier ministre qui se vante régulièrement d'avoir amené le plus de vaccins possibles par rapport à d'autres pays, ce qui est vrai logiquement, mais ce qu'il ne dit pas c'est qu'on en paye le prix. D'abord le vaccin, on l'a payé plus cher que l'ont payé tous les autres pays européens, mais on en paye le prix surtout parce que les laboratoires Pfizer ont transformé Israël en un énorme laboratoire d'analyse avec la collaboration bien sûr du gouvernement israélien et du Premier ministre qui transmettent régulièrement à Pfizer toutes les données médicales nécessaires sur l'impact du Covid qui sont nécessaires pour comprendre un petit peu l'efficacité et la réaction au vaccin. Et donc Israël a joué ce jeu-là non pas à mon avis pour des raisons sanitaires mais pour des raisons économiques parce que dans la logique libérale il fallait intervenir le moins possible dans l'activité économique et qu'une des façons d'intervenir le moins possible dans l'activité économique était de vacciner le plus rapidement possible la population israélienne. Et c'est comme ça que l'on se retrouve aujourd'hui effectivement avec d'un côté 90% des adultes qui sont vaccinés c'est quand même une proportion importante mais d'un autre côté lorsque la crise sanitaire sera terminée donc je pense en avril-mai nous allons rester avec 500 000 chômeurs 20% de chômage avec 2 millions de pauvres et avec à peu près 100 000 faillites d'entreprises c'est ce qui est prévu par différents organismes nationaux et donc une situation économique et sociale qui sera bien plus mauvaise qu'elle ne l'était avant d'entrer dans la crise. Alors on sait très bien Israël connaît depuis toujours enfin depuis toujours depuis la dernière décennie des taux de pauvreté très importants parce que les conséquences du libéralisme on le connaît c'est la pauvreté c'est les écarts de revenus entre les très riches et les très pauvres c'est la classe moyenne qui s'appauvrit donc tous ces phénomènes-là qui existaient déjà avant la pandémie à la fin ou à la sortie de cette pandémie vont s'aggraver parce que il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau et que ce chômage que le pays n'avait jamais connu on n'est pas certain de pouvoir le résoudre notamment parce que on n'a pas de politique de retour à l'emploi en Israël on a des allocations chômage bon c'est très bien mais on n'a pas comme vous avez en Europe de soutien à l'employeur vous savez en Israël le chômage partiel n'est pas reconnu c'est-à-dire on ne peut pas toucher partiellement du chômage et travailler partiellement par exemple donc il y a certains mécanismes qui existent dans les pays européens et qui n'existent pas ici et qui vont justement retarder certainement le redémarrage de l'emploi et donc l'enjeu j'allais dire principal de la pré-pandémie dans les semaines prochaines ce sera le retour à l'emploi ça ce sera le défi principal parce que c'est quelque chose que l'Israël n'a jamais connu même durant les périodes de crise les plus difficiles ou les périodes de guerre les plus difficiles retomber de 20% de chômage à 5% de chômage ça va prendre du temps ça va prendre du temps parce que lorsque l'on a quitté le marché d'emploi pendant un an revenir c'est pas facile le modèle de travail a changé ceux qui ont réussi à s'adapter au télétravail au travail à distance ont réussi à échapper à la crise mais on se rend compte que cette crise finalement c'est une crise qui économiquement a créé une nouvelle fissure dans la société on a aujourd'hui vous savez on a toujours eu une fissure entre les riches et les pauvres aujourd'hui on a une nouvelle division qui est la division entre ceux qui ont les israéliens et les secteurs qui ont été épargnés par la crise et les israéliens et les secteurs qui ont été fortement touchés par la crise paradoxalement enfin si on peut dire c'est que cette nouvelle division elle recoupe l'ancienne c'est à dire que les israéliens qui ont été épargnés par la crise ce sont les israéliens les plus riches les plus hauts salaires les emplois les plus stables et les mieux rémunérés et les israéliens qui ont été touchés par la crise sont les plus pauvres les travailleurs pauvres les emplois partiels les emplois instables les jeunes les femmes les arabes c'est à dire les catégories qui traditionnellement sont au bas de la hiérarchie sociale et donc on a aujourd'hui à la fin de cette pandémie une nouvelle fissure entre ceux qui ont échappé alors vous savez il y a des secteurs qui ont échappé le secteur public a continué à travailler normalement souvent à distance mais c'est un secteur qui a été déclaré d'urgence et donc il a continué à travailler la finance l'agroalimentaire toute une série de secteurs qui ont plus ou moins continué à fonctionner alors que d'autres je l'ai dit l'hôtellerie le tourisme on n'a pas de touristes étrangers qui viennent depuis un an donc c'est un coup extrêmement dur et donc là ce sont dans ces secteurs-là que se sont ciblées les principales pertes de l'activité économique alors on a eu la semaine dernière les chiffres du PIB de 2020 pour Israël le PIB en 2020 a diminué seulement de 2,4% alors 2,4% effectivement c'est une baisse très réduite par rapport à ce qu'on pensait par rapport à ce qu'ont perdu d'autres pays occidentaux mais c'est une perte un petit peu en trompe-l'œil c'est-à-dire une perte qui cache les immenses disparités les immenses divisions au sein de la société israélienne qui existaient auparavant et qui vont être aggravées durant cette sortie de crise et donc les perspectives et je terminerai par là c'est le retour à l'emploi ça c'est vraiment le principal défi à résoudre et qui va nécessiter une intervention de l'État encore faut-il qu'ils le veulent bien le renforcement de la protection sociale ça va devenir une nécessité si on veut faire face à des crises semblables dans le futur et puis le retour de la croissance une croissance j'allais dire une croissance verte vous savez on a eu récemment une énorme marée noire sur les côtes israéliennes et puis on s'est rendu compte subitement que l'écologie c'était pas un domaine très à la mode en Israël on a bien un ministère de la protection de l'environnement mais il n'est pas très efficace il n'a pas beaucoup d'argent donc alors en pleine fiée sanitaire on a dû chercher de l'argent pour résoudre cette marée noire on n'a pas trouvé d'argent parce qu'il n'y a pas de budget donc on ne peut pas déposer d'argent donc on a fait appel à des entreprises privées à des volontaires on a fait appel à l'État à la police pour que tout ça se fasse pour le mieux mais en coûtant le moins d'argent et donc véritablement l'enjeu de la croissance de la reprise de l'emploi de la protection sociale des énergies renouvelables tout ça sont des enjeux qui seront importants pour l'après-crise alors je terminerai par les élections qui nous attendent dans une quinzaine de jours comme vous le savez le gouvernement qui est né avec la pandémie en mars 2020 n'a pas tenu plus que cette année-là et là encore je crois que finalement le Covid n'aura pas d'influence sur le résultat des élections c'est-à-dire que les élections ne seront pas impactées par cette crise comme vous l'entendez dans les médias ces élections sont des élections pour Netanyahou ou contre Netanyahou et le Covid là-dedans il a disparu du débat politique et économique il y a certains partis politiques qui ne se sont même pas fatigués à présenter une plateforme économique un programme économique c'est même plus nécessaire parce que l'israélien il n'a pas l'habitude de voter pour des raisons économiques mais surtout pour des raisons idéologiques et donc je ne pense pas que ces prochaines élections se fassent soit impactées par ce Covid donc ce que je veux dire pour terminer c'est que je ne pense pas que le nouveau gouvernement qui vienne remette en cause le modèle néolibéral à l'israélienne c'est un modèle néolibéral qui est très ancré dans la société israélienne et qui semble-t-il amener à y rester sauf s'il y avait bien sûr une révolution de gauche mais ce n'est pas quelque chose qui est envisagé pour l'instant donc je crois qu'à la fin de cette pandémie on va à ce qu'on appelle revenir à la normale c'est-à-dire retrouver les choix d'un capitalisme libéral qui existait avant la crise et avec de nouveaux enjeux qui seront réglés par le futur gouvernement je vais m'arrêter pour l'instant et puis on reprendra certains points par les questions qui viendront sans doute par la suite oui c'est parfait merci infiniment pour votre intervention pour avoir parfaitement tenu les 30 minutes évidemment ça suscite beaucoup de questions mais le jeu c'est de donner la parole maintenant à Yoann Morvan et puis comme premier contradicteur je vais commencer en fait le dialogue avec Jacques Vindelac voilà peut-être en lui demandant de mieux mettre aussi en avant les paradoxes de l'économie israélienne dans le sens où est-ce que finalement le marché intérieur puisque le populisme marche a une réelle importance pour non seulement le gouvernement mais les décideurs économiques et donc est-ce que finalement le fait que l'économie israélienne s'en sorte mieux de par son caractère hors sol ça participe justement de ce business à un jour oui parce que il y a quelque chose qui m'a surpris dans les chiffres qui ont été publiés il y a quelques jours sur la croissance israélienne c'est que le commerce extérieur d'Israël n'a pas été touché par la crise et en regard de main on se rend compte que finalement l'économie israélienne est une économie très spécialisée avec certains secteurs qui marchent très fort notamment deux secteurs c'est la haute technologie et la taille du diamant vous savez qu'Israël est une grande puissance en termes de diamants et que dans ces spécialités là finalement le Covid n'a aucun impact parce que lorsque un pays a besoin d'un produit de ce type là il est prêt à en payer le prix là où il se trouve même si le prix est cher et donc effectivement c'est ça un petit peu le paradoxe de l'économie israélienne c'est que nous avons des secteurs qui s'en sortent très bien qui sont j'allais dire un petit peu indépendant des crises économiques et puis nous avons de l'autre côté la vie quotidienne qui n'est pas facile pour beaucoup pour beaucoup d'Israéliens et tout ça ça rentre justement parce que on a adopté une tendance à la à la à la à la globalisation qui fait que l'Israélien eh bien il voyage beaucoup il est toujours en vadrouille il est toujours à l'étranger il est les investisseurs vont et viennent et que c'est vrai que comme je dis toujours Israël est un pays riche aux citoyens pauvres voilà c'est ça le paradoxe pour le résumer en un mot et le paradoxe est exemplifié aussi par sa politique monétaire donc le chèquel qui est resté à un niveau très élevé et puis par aussi parce que aussi le gouvernement israélien pourquoi agit-il ainsi décennie après décennie c'est aussi vis-à-vis des instances financières internationales en particulier les agences de notation et donc en fait est-ce qu'il n'y a il n'y a pas voilà une dans la fissure est-ce que la principale fissure c'est pas finalement entre une certaine globalisation financière et de de personnes qui sont globalisées par le haut et puis d'autres qui vont être soit stockées en local soit globalisées par le bas et qui elles ne peuvent pas forcément voyager donc je pense à un exemple intéressant dernièrement c'est justement comment la crise du Covid a été d'un point de vue sanitaire relancée par l'afflux d'investisseurs y compris des petits justement à Dubaï donc c'était assez intéressant d'observer pendant l'ouverture de Dubaï un certain nombre aussi d'israéliens globalisés par le bas ça veut dire des petits investisseurs des gens qui cherchaient l'aventure économique oui non mais il faut bien comprendre le marché israélien est un marché assez petit quand même 9 millions d'habitants c'est pas c'est pas beaucoup donc c'est assez étroit on n'a pas de commerce direct avec nos voisins immédiats et donc forcément la logique globale ça a été dans ce cadre libéral de rechercher des partenaires beaucoup plus loin et autant que l'on puisse le faire alors des partenaires ça veut dire aussi bien pour les échanges de marchandises pour le commerce mais aussi des partenaires financiers des investisseurs et israéliens en Israël les investissements étrangers n'ont pas n'ont pas été réduits pendant la période du Covid vous savez il y a eu une des raisons du renforcement du shekel durant l'année 2020 c'est qu'en 2020 il y a eu un afflux énorme de dollars en Israël sous la forme d'investissements de placements de toutes les formes que l'on puisse imaginer et que l'afflux de dollars en Israël qui ont été en grande partie rachetés par la banque centrale a fait que le shekel s'est bien tenu c'est vrai que dans ce cadre libéral les questions financières la notation des agences des agences c'est très important parce que c'est là-dessus que va se baser l'attrait du pays pour les investissements étrangers et que l'on commençait très bien malgré les guerres et l'état de tension permanente Israël est un pays très attrayant pour les investisseurs étrangers et il est resté malgré cette crise donc oui c'est pas un paradoxe c'est une des composantes de ce néolibéralisme qui fait que l'État s'est retiré mais il fait tout pour aider pour inciter les investisseurs à venir investir en Israël ou le contraire les Israéliens à investir à Dubaï si ça peut être profitable à l'économie israélienne c'est la fameuse théorie input output mais pour revenir donc au marché local cette fois comment vous envisageriez un élargissement en fait du marché du travail dans le sens qu'est-ce qui pourrait être générateur d'emplois nouveaux dans une économie qui n'est pas de nature à pouvoir finalement trouver une adéquation entre l'offre et la demande dans le marché du travail il faudrait presque créer des secteurs entiers nouveaux pour non pas forcément puisque avant le Covid nous n'avions pas de chômage nous avions donc il n'y avait pas de chômage mais par rapport au chiffre du chômage il faut voir aussi le taux d'emploi enfin le taux d'activité c'est-à-dire qu'il y a déjà en dehors du chômage une population qui était elle-même non employée donc en fait la part du non-emploi en Israël est sous-estimée par le chiffre du chômage et il apparaît quand même assez clairement qu'il y a un problème de formation pour une montée en gamme d'une partie de la classe moyenne israélienne avec même une baisse en fait du niveau de formation pour un certain nombre qui passent de Bac plus 5 à Bac plus 3 et de Bac plus 3 du coup qui ne sont pas employables dans une économie qui serait en montée en gamme etc. donc du coup cette perspective là en gros c'est là ont été impactés plus particulièrement par la philosophie il y avait déjà le stock des 20% de pauvres on rajoute 5% supplémentaires de la classe moyenne inférieure qui sont quand même une composante non négligeable y compris d'un point de vue électoral et puis ils sont parfois éventuellement plus visibles dans la société aussi je veux dire en termes d'espace public etc. et du coup comment on pourrait envisager de réintégrer économiquement ces populations qui effectivement politiquement ne sont pas un problème pour le gouvernement jusqu'à présent oui alors c'est ce que j'entendais en disant qu'il va falloir mettre en place des politiques de retour au plein d'emploi retour au plein d'emploi ça veut dire faire en sorte que les chômeurs retrouvent leur emploi intérieur mais ça c'est quelque chose à dire de facile mais aussi réadapter le monde du travail aux changements qui sont en train de se passer c'est-à-dire faire en sorte que des populations qui sont sous-formées soient en mesure de se perfectionner dans un domaine d'acquérir d'un métier et pour cela il faut par exemple mettre en place des formations professionnelles qui n'existent pas en Israël l'État ne joue aucun rôle dans la formation professionnelle des populations actives et ça c'est quelque chose qu'il va falloir remettre très rapidement en place parce que le travail a changé le travail se mécanise se fait à distance etc. et donc tout ça va forcément il va falloir y consacrer beaucoup d'argent alors d'autre part on a le problème de certaines populations qui au départ avaient un taux d'emploi très faible qui sont comme on le sait les haridimes les ultra orthodoxes et les arabes et pour lesquels il va falloir mettre également investir aussi pour que leur formation soit adaptée aux besoins du pays alors vous savez le pays a encore d'énormes besoins à répondre on manque terriblement d'infrastructures on manque terriblement d'écoles on manque terriblement d'hôpitaux on manque terriblement d'énergie renouvelable donc ce sont des secteurs à développer qui vont être créateurs d'emplois mais encore faut-il adapter les emplois aux personnes qui pourraient le faire donc c'est pour ça que je dis c'est le principal enjeu des années à venir d'adapter les Israéliens qui travaillent ou qui ne travaillent pas au monde du travail qui change et pour cela il va falloir y consacrer beaucoup d'investissements sans aucun doute mais c'est faisable c'est faisable c'est une question de volonté politique plus qu'autre chose voilà donc juste pour terminer en fait mon rôle dans le temps imparti donc en gros pour résumer c'est la crise du Covid pour Israël est-ce que d'un point de vue économique c'est une crise simplement conjoncturelle ou c'est l'occasion d'ouvrir les yeux sur une crise plus structurelle j'aurais voulu croire que ce serait l'occasion l'occasion de développer les formations professionnelles l'occasion d'améliorer la productivité l'occasion de développer les énergies renouvelables ça aurait dû être l'occasion il aurait fallu que le gouvernement saisisse cette occasion pour combler toutes les lacunes et toutes les faiblesses de l'économie et de la société israélienne de ces dernières décennies je crains malheureusement que nous n'ayons pas de gouvernement qu'il soit capable de relever ce défi et de soulever cette occasion ça c'est un choix politique plus qu'économique mais en tant qu'économiste je crois qu'effectivement il serait dommage de manquer cette occasion de développer certains secteurs qui ne l'ont pas été jusqu'à présent et qui pourraient l'être uniquement avec une volonté politique et des moyens économiques derrière mais là justement est-ce que c'est pas la chance d'Israël d'être relativement successful dans son extraversion qui le pénalise dans sa capacité à se remettre en cause en interne d'un point de vue de la politique économique pourquoi faire des réformes pourquoi changer puisque ça marche très bien oui c'est pour ça que en fait le défi c'est le modèle libéral israélien pour qu'on saisisse les occasions dont on vient de parler il faut que l'État soit davantage interventionniste il faut que l'État s'implique davantage dans l'économie et ça je ne le vois pas et c'est dommage donc en fait ce qui est en jeu c'est le modèle libéral de l'économie israélienne est-ce qu'il va subsister est-ce qu'il va se transformer est-ce qu'il va devenir autre chose bon ça il faudra attendre un petit peu les élections à venir personnellement je ne pense pas malheureusement que les prochaines élections changent quelque chose je crois que le modèle libéral est très ancré dans la société israélienne et que de ce point de vue là on risque de manquer les occasions qui se présentent pour nous et ce serait dommage mais en fait c'est un choix de modèle entre davantage d'intervention de l'État ou davantage de libéralisme juste un dernier point pour terminer qui est anecdotique mais pas tant que ça et que vous avez pointé dans un article récent de votre blog c'est le poids des oligarchies et des quasi-monopoles enfin le poids de quelques grands groupes qui a en fait une sorte de monstre hybride qui date de la période socialiste si on veut d'Israël et qui n'a pas été remis en cause et au contraire qui s'est renforcé et qui s'est ébridisé avec le libéralisme dans les années 80 et plus encore dans les années 2000 si on prend par exemple le cas d'Eged la trajectoire d'Eged sur le long terme dans l'économie israélienne mais enfin c'est pas propre à Heged et donc du coup parce qu'en fait le libéralisme israélien c'est sur le papier parce qu'en fait dans la vie de tous les jours le poids de ces grands groupes est quand même aussi assez prépondérant sur la capacité des politiques à réformer dans le sens qui n'avantageraient pas forcément ces grands groupes oui alors il faut être prudent sans forcer le trait je dis que simplement c'est une force d'inertie disons c'est une force d'inertie non alors il y a quand même quelque chose qui a changé les vestiges du socialisme d'antan ne sont plus très nombreux ils ont été pour la plupart ils ont plus leur plupart disparus étaient privatisés donc ils ne sont plus très nombreux à part d'Eged mais c'est un temps long on voit quand même une sorte d'hybride entre une économie qui était comme ça par gros morceaux à l'époque antérieure aux années 70 et puis après avec le libéralisme les cailloux se recomposent mais ça reste quand même des gros cailloux oui mais ils ont changé alors ce qui a changé avec le libéralisme ce qui a changé avec le libéralisme et ce qui a changé avec l'actuel premier ministre qui est en place depuis on sait combien d'années c'est qu'il y a ce libéralisme s'est accompagné d'une très forte collusion entre l'argent et le pouvoir et que donc le pouvoir a favorisé l'argent et donc a favorisé a maintenu des grandes familles des grandes entreprises qui sont des monopoles sur certains secteurs et que ces monopoles sur certains secteurs se justifient aujourd'hui souvent par des relations presque personnelles entre le premier ministre et le dirigeant de cette grosse de cette grosse entreprise vous citiez par exemple Ramy Lévy dans votre article Ramy Lévy il y a des données assez croustillantes justement sur ces relations oui Ramy Lévy était membre du Likoud pendant longtemps et était conseiller général de Jérusalem au titre du Likoud pendant quelques années c'est vrai que c'est une des contradictions de ce libéralisme de combattre les monopoles qui finalement sont le 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 l'origine de l'argent et le soutien à la droite israélienne et donc de ce point de vue là c'est vrai qu'un des échecs du libéralisme israélien c'est de ne pas avoir réussi à combattre les monopoles ou d'avoir transformé certains monopoles par d'autres d'avoir transformé certains monopoles socialistes de l'époque d'avant 77 par des monopoles libéraux dans des domaines nouveaux l'exploitation du gaz l'énergie les transports en commun ou les trains l'agroalimentaire et ces monopoles bien entendu ne se font pas forcément au profit du consommateur puisque comme on le sait tous les chiffres montrent les chiffres de l'OCDE montrent que le niveau de vie en Israël est un des plus élevés des pays occidentaux en termes de pouvoir d'achat et qu'une des raisons du coût élevés de la vie ce sont l'existence de monopoles alors il y a un seul secteur qui a réussi dans lequel le gouvernement a réussi à combattre les monopoles c'est le secteur des télécommunications des téléphones et de l'internet mais pour les autres je ne vois pas aujourd'hui de volonté de combattre ces monopoles au contraire je vois de plus en plus de volonté de donner à des monopoles la possibilité d'agir dans certains secteurs le dernier c'est la recherche pétrolière qui comme on le sait l'État n'a pas mis un seul centime un seul chéquel dans la recherche pétrolière mais c'était entièrement le fait d'une entreprise privée monopolistique merci Jacques Caroline je pense qu'on peut passer aux questions à tous les deux pour cet échange je vous propose qu'on ouvre maintenant à la salle les questions Anne-Céline si tu veux nous les relayer et puis après je pense qu'on a un peu de temps pour discuter plus directement à toi bien sûr alors bonjour à tous donc on a eu pour l'instant deux questions si je ne me trompe pas sur le chat alors la première les deux d'ailleurs sont posées par Martine Cohen la première porte sur l'élection qui arrive sur la campagne électorale est-ce que certains partis mettent en avant le coût exorbitant financier notamment de la gestion de la crise par le premier ministre Benjamin Netanyahou et la deuxième question est-ce que des critiques s'expriment à l'encontre du choix de livrer les données de santé à Pfizer oui alors pour la première question il y a effectivement quelques partis qui mettent en avant le coût exorbitant ou en tout cas la mauvaise gestion de la crise économique du Covid et qui proposent quelques lignes directrices mais sans approfondissement véritable puisqu'on sait que l'économie n'est pas un argument de vente pour les électeurs israéliens et donc on essaie de ne pas trop aborder ce problème alors sur l'immense quantité des partis en présence je crois que d'après ce que j'ai lu dans la presse il y en a 5 ou 6 qui ont proposé une politique de remplacement pour sortir de la crise du Covid mais dans l'immense majorité il n'y a pas de proposition très concrète souvent il ne s'agit que de volonté ou de de grands objectifs mais sans préciser ni les financements ni les tenants ni les aboutissants donc ce ne sont pas véritablement des programmes économiques mais plutôt des déclarations d'ordre politique qui ne seront pas toujours très réalisables et donc de ce point de vue là c'est pour ça que je disais que le Covid en tout cas la gestion économique du Covid elle intervient pas tellement dans la campagne électorale qui est plus basée sur des questions politiques religieuses de démocratie mais pas tellement sur les questions économiques malheureusement si je puis dire alors la deuxième question ce qui conseille je faisais alors oui il y a eu un débat un débat public au moment où l'accord entre le gouvernement israélien et Pfizer a été dévoilé même s'il a été dévoilé que partiellement mais un débat qui a été vite estompé parce que ce qui était important pour les israéliens c'était de se faire vacciner et que tous n'ont pas vu quel en était le prix à payer et dans la mesure où le système médical israélien est très informatisé c'est-à-dire que vous savez la caisse de maladie en Israël c'est tout sur son malade on a toute son histoire toutes ces maladies c'est très développé très informatisé et les données qui sont transmises à Pfizer d'après ce qu'on nous a promis ne sont que des données statistiques et donc a priori il n'avait pas de crainte à avoir et donc l'affaire a été escamotée elle ne fait plus vraiment partie du débat public aujourd'hui merci alors on avait une autre remarque question de la part de Martine Cohen sur la question de l'écologie et notamment de la marée noire qui a récemment répondu sur les côtes israéliennes d'abord est-ce qu'elle est finie et ça pose la question du tourisme est-ce que le tourisme va bientôt réouvrir si toutes les plages sont polluées par cette marée noire oui c'est une question difficile et cruelle parce que effectivement 170 kilomètres de plages ont été touchés par cette marée noire c'est 80% des plages israéliennes de la côte méditerranéenne c'est mal tombé encore que ça tombe toujours mal à une période aussi difficile et que comme je l'ai dit tout à l'heure on n'a pas les moyens suffisants pour les plages de façon rapide donc c'est pas fin mais il y a encore des vagues de mazout qui arrivent parce que ça s'est pas terminé ça a été lâché au large des côtes qui arrivent encore qu'on a du mal à suivre et à repérer on n'a pas vraiment mis les moyens on a débloqué à la va vite quelques millions mais c'est pas suffisant donc on fait appel à des volontaires on essaye de parer au plus pressé et effectivement le tourisme encore faut-il qu'on en parle mais le tourisme pour l'instant il est réduit à zéro le tourisme étranger en tout cas et donc de ce point de vue là pour l'instant c'est pas une problématique dans le débat public même si l'été va arriver assez rapidement et on espère en tout cas le ministre la ministre de l'écologie nous l'a promis que les plages seraient nettoyées d'ici le mois de mai-juin dans les deux trois mois qui viennent donc on espère que ça ne pourra ça ne causera pas trop de pertes en tout cas de pertes supplémentaires au tourisme étranger qui est déjà fortement touché le tourisme le tourisme local est important mais il est sans commune mesure avec que l'apport du tourisme étranger qui est quand même un facteur important pour l'économie israélienne et que donc oui cette marée noire elle pourrait remettre en cours elle pourrait causer encore davantage de pertes au tourisme qui est déjà en mauvaise posture et c'est dommage merci beaucoup alors je prends les questions dans l'ordre je crois que Samy a deux questions pour vous Samy je te propose d'ouvrir ton micro et de poser ta question ok mais merci merci beaucoup merci Jacques pour votre éclairage qui est à la fois passionnant et assez déprimant il faut le dire voilà j'ai deux petites questions l'une concerne d'abord la place des ultra-orthodoxes dans l'économie voilà il y a depuis plusieurs années on explique que plusieurs générations de jeunes ultra-orthodoxes tentent de de s'intégrer dans l'économie de trouver du travail on parle de formation pour les jeunes orthodoxes et en même temps récemment il y a quelques jours seulement il y a un article que vous connaissez il y a quelqu'un que vous connaissez sans doute il s'appelle Shoki Friedman de l'Institut de la démocratie israélienne qui dit que ces tentatives d'insertion se sont avérées un échec colossal il donne des chiffres assez précis pour montrer l'écart qu'il y a entre les ultra-orthodoxes et la moyenne de laïcs de laïcs ça c'est la première question je voulais vous demander je vous posais également une question concernant les manifestations qui ont lieu toutes les semaines parfois même une fois plus d'une fois par semaine devant le domicile du premier ministre je voulais vous demander s'il y a si vous connaissez ou si vous savez vous-même s'il y a eu des études qui font la part entre ceux qui vont manifester pour des raisons économiques qui protestent de leur situation économique du chômage notamment et ceux qui vont manifester parce qu'ils protestent contre les atteintes à la démocratie voilà c'était la deuxième question merci oui oui alors j'en reviens à la première question bon les ultra-orthodoxes on le sait ils représentent aujourd'hui à peu près 10% de la population israélienne c'est à peu près un million de personnes ils ont une natalité on le sait très importante et c'est vrai que depuis quelques années les gouvernements israéliens mettent en place des petits plans pour essayer de les intégrer sur le monde du travail alors c'est pas facile ceux qui s'intègrent le mieux ce sont les femmes qui elles ont tendance plus rapide à intégrer le monde du travail alors que les hommes comme vous le savez consacrent une large partie de leur temps aux études et que les différents moyens mis en oeuvre ces dernières années effectivement on leur a proposé des formations professionnelles on leur a proposé des études longues ça n'a pas vraiment ça n'a pas vraiment marché on ne peut pas dire aujourd'hui que les ultra-orthodoxes sont intégrés à l'économie israélienne on ne peut pas dire qu'il y a un changement radical dans l'intégration des orthodoxes dans l'intégration au marché du travail et donc ça ça va être un enjeu majeur parce que d'un côté ils ont une démographie extraordinairement forte et de l'autre côté ils ont une contribution très faible à l'économie c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas ils ne payent pas d'impôts et c'est une situation qui ne pourra pas durer éternellement parce qu'on a une deuxième population dans ce même cas qui sont les arabes israéliens qui eux aussi ont une participation au travail pas très importante et une natalité très forte vous savez qu'en 2050 après les projections de l'OCDE un israélien sur deux sera ou arabe ou orthodoxe c'est-à-dire qu'un israélien sur deux aura une participation au marché du travail relativement plus basse qu'elle ne l'est aujourd'hui et donc c'est cette tendance qu'il faut effectivement s'atteler à combattre intégrer davantage ces orthodoxes et ces arabes au marché du travail mettre des plans qui soient véritablement efficaces et attractifs pour ces populations ça n'a pas été véritablement fait aujourd'hui et comme vous l'avez dit c'est je crois un échec parce que ce sont deux populations qui lorsqu'elles travaillent remplissent des emplois qui sont sous-rémunérés sous-qualifiés et donc il n'y a pas forcément d'attractivité pour les introduire sur le marché du travail et donc effectivement c'est à l'heure actuelle un échec mais c'est un défi pour la société israélienne pour les 20 ou 30 prochaines années il n'y a pas de doute concernant la seconde question il n'y a pas ma connaissance des compositions entre les manifestations pour des raisons économiques ou des manifestations pour des raisons politiques ou pour des raisons idéologiques tout ça se mélange les lieux les lieux de manifestations se mélangent les slogans tendent à se mélanger et donc il sera très difficile à ma connaissance impossible de faire la part des choses entre ceux qui manifestent pour remplacer le premier ministre et ceux qui manifestent uniquement pour des raisons économiques vous savez que vous savez qu'en Israël c'est connu les pauvres votent à droite et les riches votent à gauche et ceux qui sont appauvris même par cette crise continueront sans doute de voter à droite si vous voulez et donc on n'arrive pas à distinguer ceux qui manifestent pour améliorer leur situation économique de ceux qui manifestent pour renforcer la démocratie ou pour simplement une alternance politique au premier ministre Netanyahou donc une question pour laquelle je n'ai pas véritablement de réponse très claire je ne pense pas que ce type d'études existe quelque part Caroline ? Oui je vois qu'Anne-Sophie n'est pas là un instant et alors du coup je me donne la parole c'est mal poli mais c'est dans l'ordre prévu donc ça va c'est pour ça que je te la donne pour que merci merci je ne sais pas si c'est des questions ou des remarques mais à vous écouter et notamment lorsque vous parliez des failles révélées par le Covid sur la question du système de santé ou de la fissure vous parlez de fissure plutôt que de failles socio-économiques je pourrais rajouter pour le cas de la France ce que le Covid a montré comme rupture ou manque de par les politiques néolibérales dans la recherche au fond à vous entendre on se croirait presque en France à vrai dire quelle singularité du modèle néolibéral israélien mis en évidence par cette crise du Covid je pense que c'est une question tout à fait sincère c'est à dire en France le Covid a aussi mis en évidence les effets du système néolibéral si on peut l'appeler comme ça sur le système de recherche de santé sur le système social et économique mais j'imagine bien j'entends bien qu'il y a une spécificité israélienne donc je voulais vous entendre enfin j'aurais été intéressée à vous entendre là-dessus et puis quand on vous évoquait avec Yoann notamment l'idée que cette crise pourrait mettre en évidence des faits que donc on voudrait combler ça me faisait penser à ces événements de 2011 qui n'étaient pas qui n'étaient pas tragiques mais qui étaient beaucoup qui étaient aussi qui engageaient aussi tout le pays quand il y a eu ce grand mouvement de manifestation et de solidarité on peut dire aussi pour plus de justice sociale et pour le logement la non plus qui aussi d'une certaine manière était un révélateur des effets du néolibéralisme israélien et qui la non plus n'a pas eu d'effet sur la suite oui alors écoutez il y a quand même une différence importante entre Israël et la France c'est que la France dépense beaucoup plus d'argent pour sa protection sociale que ne le fait aujourd'hui Israël Israël a coupé littéralement la protection sociale par deux en 20 ans si vous prenez le taux de protection la dépense de protection sociale en termes de PIB la France dépense le double qu'Israël et ça ça se traduit concrètement par des allocations sociales bien plus importantes qu'elles ne sont en Israël par un système médical sans doute plus étendu par un soutien aux populations beaucoup plus fortes et en cas de crise grave comme cette crise sanitaire Israël n'a pas été en moyen la protection sociale israélienne n'a pas été en moyen de faire face à la crise et d'apporter le soutien que l'Israélien avait besoin alors qu'en France en Allemagne en Europe en général la protection sociale a pu donner des réponses à l'ensemble autant que faire se peut des besoins des populations et donc ici on a dû vraiment improviser modifier à la va vite les termes de versement improviser des choses nouvelles de façon très temporaire pour tout ça va revenir on va revenir en arrière dès le mois de juin mais la différence entre Israël et la moyenne de l'OCDE c'est que la dépense publique civile est beaucoup plus basse que la moyenne de l'OCDE et quand je dis la dépense civile publique ça comprend forcément la dépense sociale la dépense économique qui est très basse et qui se ressent dans la vie quotidienne vous savez on a voulu par exemple pendant la pandémie réduire les classes les classes d'école à 20 élèves maximum et puis on s'est rendu compte que la moyenne d'élèves par classe en Israël était de 38 élèves et donc il aurait fallu multiplier le nombre d'enseignants par deux multiplier le nombre de classes d'études par deux pour pouvoir séparer les classes en groupes de 20 c'était pas possible parce que l'État n'a investi presque rien dans la création de salles d'école en 20 ans pareil on n'a rien investi dans la santé en 20 ans rien c'est à dire que le peu d'investissement qui s'est fait le seul hôpital le seul nouvel hôpital qui a été construit en Israël en 20 ans est privé l'État n'a pas déboursé un rond en investissement dans l'hôpital dans la santé dans l'éducation etc et ça on l'a ressenti très cruellement vraiment très cruellement au moment de la pandémie chose que je crois a été moins ressentie en France et c'est ce qui a conduit notre gouvernement et notre Premier ministre à miser davantage sur la vaccination que sur les investissements publics pour justement préserver ce contexte néolibéral qui en Israël se traduit par un retrait total de l'État dans l'économie un petit peu sur le modèle j'allais dire américain peut-être dans certaines choses encore plus poussé vous savez ici on privatise on privatise tout on a même voulu privatiser les prisons heureusement la Cour suprême l'a empêché mais on voit vraiment tous les secteurs de l'activité sont privatisés on est en train de en pleine crise de pandémie on s'est mis à privatiser la poste moi je veux bien qu'on privatise la poste mais c'est pas forcément le bon moment pour privatiser les postes on privatise les industries militaires c'est à dire que les principaux pouvoirs j'allais dire régaliens de l'État n'existent plus ils sont vraiment sapés et ça c'est une différence je crois très importante entre le libéralisme à l'européenne et l'ultralibéralisme en Israël qui vraiment a s'aborder la solidarité et la protection sociale donc ça c'est pour la je voudrais juste mettre un point c'est que comme ça a été précisé il y a une différence éclatante comme ça a été précisé précédemment c'est l'assurance chômage il n'y a quasiment pour ainsi dire pas d'assurance chômage du tout et après quand on reprend les chiffres effectivement de l'OCDE en fait Israël n'est pas dans le groupe des pays européens mais ça rapproche plutôt du Mexique ou de la Turquie en termes de disparité entre les riches et les pauvres c'est à dire et de disparité et de proportion de pauvres dans la société donc il se trouve que la proportion reste stable parce que le niveau baisse mais on est loin je veux dire il y a à peu près trois fois plus de gens sous le seuil de pauvreté en Israël qu'en France absolument absolument oui on est en queue de peloton de l'OCDE avec le Mexique enfin bon on n'est pas alors c'est une situation bien sûr qui existait avant la pandémie et qui s'est aggravée justement du fait de la pandémie parce qu'on n'a pas réussi à répondre à tous les besoins en même temps parce qu'il y avait un manque terrible le chômage c'est un excellent domaine vous savez la dépense de chômage a baissé de 35% entre 2003 et 2005 c'est à dire on a vraiment tout coupé parce qu'on s'est dit c'était la logique libérale de dire que le chômeur s'il est au chômage c'est de sa faute et donc on a on a accusé le chômeur de ne pas vouloir travailler et donc on a coupé les allocations de chômage les allocations de 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 revenus minimum et beaucoup d'autres allocations ont été largement coupées et ça on l'a ressenti très fortement aujourd'hui et malheureusement je ne pense pas que ça ça change quelque chose en tout cas il faudra attendre les élections qui viennent pour le pour le voir alors vous aviez parlé aussi de 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 2011 alors oui ça va faire dix ans que ce qu'on appelait ici la révolte détente a démarré le 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 révolte effectivement une révolte de la classe moyenne ce n'était pas les pauvres c'était la classe moyenne qui se révoltaient contre le la vie chère et notamment contre le le logement cher alors c'est vrai que presque rien n'a été fait il faut bien il faut bien le reconnaître on a accéléré la construction de logements mais les logements en Israël sont encore très chers et le coût de la vie en général est très cher y compris le coût de la vie de l'alimentaire je ne parle pas des choses de luxe mais le le prix de l'alimentaire est très cher notamment parce que les principaux fabricants d'agroalimentaires sont des monopoles dont on parlait tout à l'heure pour celui qui a habité en Israël on sait très bien que des grands groupes comme Strauss Osem Elite sont des groupes qui dominent chacun un secteur de l'agroalimentaire les produits laitiers les conserves et ça empêche effectivement une concurrence et une baisse des prix et de ce point de vue là effectivement la révolte de 2011 n'a pas donné véritablement ses fruits même si certains certains des acteurs de cette révolte sont entrés en politique et sont devenus plus tard députés et même ministres ils ont joué le jeu de la politique libérale de Netanyahou puisqu'ils sont devenus ministres de Netanyahou et donc ils n'ont pas pu véritablement réaliser pleinement ce pour quoi ils avaient été élus et donc effectivement ce type de révolte n'a pas donné ses fruits véritablement jusqu'à ce jour merci Anne-Sophie si tu veux je prends je prends un tout petit peu la main si les questions des uns et des autres n'apparaissent plus et je te laisse revenir après il y avait une question d'Hicham Lawiri pardon Hicham qui ne va pas être si simple à je vous laisse répondre sur l'état de la démocratie en Israël c'est-à-dire qu'est-ce que la pandémie et sa gestion par le gouvernement israélien nous dirait de l'état de la démocratie en Israël écoutez c'est pas tellement mon domaine pour vous dire la vérité c'est un domaine plus pour un politicien que pour un économiste c'est vrai que la pandémie a porté un coup dur à la démocratie justement parce que le gouvernement que nous avons était suffisamment instable pour pouvoir prendre des décisions démocratiques la Knesset n'a pas véritablement fonctionné et rempli son rôle pour voter les lois qu'elle aurait dû voter notamment la loi de finances et que donc c'est le premier ministre qui s'est accaparé la plupart des pouvoirs pour prendre des décisions qu'il prenait qu'il a pris souvent tout seul et qu'il a fait avaliser par la suite par ses ministres et donc effectivement on ne peut pas dire que la démocratie a joué son rôle pendant cette dernière année et qu'on a surtout agi par décret d'urgence notamment lorsqu'il a fallu faire un suivi vous savez des malades par le Mossad enfin on a fait on a utilisé toutes sortes de méthodes qui sont à la limite de la démocratie pour essayer de résoudre cette pandémie donc oui la démocratie a payé un lourd prix durant cette période et il en sera toujours comme cela tant que nous n'aurons pas un gouvernement stable qui puisse faire voter des lois normalement par la Knesset et que la Knesset puisse être effectivement le reflet de la démocratie israélienne comme elle a été par le passé Merci Anne-Sophie tu veux reprendre ? Comme tu veux je suis désolée j'ai eu des petits problèmes de connexion ça a l'air de marcher mais je crois que les prochaines questions sont celles de Yann qui peut les poser peut-être directement en activant son micro Oui c'est tout simple bonjour à tout le monde en fait je souhaiterais vous poser deux questions la première concernerait en fait la production de droits publics parce que j'ai l'impression de voir un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu dans des proportions quasi ridicules des gens qui posent la question notamment de l'augmentation récente des loyers puisqu'ici il n'y a pas de droits publics qui protègent les locataires et donc les loyers augmentent un peu à la discrétion des propriétaires et je me demande dans quelle proportion la question sociale de la gestion de la crise ne repassera pas peut-être par non pas plus d'État ça c'est sûr mais par un droit public un droit du logement peut-être un peu plus rénové et pour le coup plus protecteur pour la population pour la population appauvrie par cette crise c'était ma première question qu'en pensez-vous la seconde c'est alors on a ici évidemment tous les discours de ce passeport sanitaire et on n'a aucune bilarité qui émerge puisque trop de gens lorsque la COVID les aéroports étaient fermés trop de trop de religieux autorisés à rentrer sans arriver avec des faux passeports enfin des faux passeports c'est des fausses déclarations etc etc et donc pour le coup je me demande en quelle mesure cette idée d'un passeport sanitaire qui en fait ne fonctionne pas la France ne le reconnaît pas Israël ne reconnaît pas le passeport français etc ne va pas contribuer une fois encore à retarder complètement l'ouverture du secteur touristique et donc à amener une seconde saison très très compliquée pour les revenus évidemment pour en revenir à la première question oui le 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 néolibéralisme israélien a a sapé le ce que vous appelez le droit social c'est dire que c'est j'allais dire c'est la jungle c'est la jungle chacun fait ce qu'il veut il n'y a pas de limitation au loyer il n'y a pas de on a supprimé toutes les toutes les contraintes il n'y a pas de de prix maximum de prix minimum il n'y a pas de prix subventionné tout ça n'existe plus comme ça existait dans les années 70 et qu'effectivement c'est une des des caractéristiques de ce de ce libéralisme à l'israélienne qui s'est accéléré après après 2000 et donc l'état intervient le moins possible par exemple l'état l'état a cessé de construire des logements sociaux ça n'existe plus en Israël on n'a plus besoin et donc on ne construit plus de logements sociaux comme on a construit pendant longtemps au début des années 2000 ça s'est arrêté et donc chacun se débrouille comme il peut et effectivement les propriétaires de logements en profitent pour exiger des loyers souvent disproportionnés mais comme personne ne les y empêche il n'y a pas de raison qu'ils s'en privent voilà donc c'est ça c'est un petit peu la jungle de ce de ce modèle israélien et qui fait donc qu'effectivement le coût de la vie est élevé le coût de la vie est élevé et que le logement effectivement comme vous l'avez dit c'est la première et la principale dépense de l'israélien peut-être que le plus d'État reviendra par la production d'un retour d'un droit social vous ne croyez pas ? non alors je ne crois pas je ne crois pas que en tout cas du fait de la crise actuelle et du Covid je ne crois pas qu'il y ait un retour de l'État j'ai du mal à y croire parce que le retrait de l'État est tellement imbriqué que je ne vois pas l'État renationaliser des entreprises tenez je vous prends un seul exemple le cas de Elal l'entreprise Elal a été privatisée donc en 2003-2004 avec la vague de libéralisation elle s'est trouvée dans une situation de faillite pendant justement cette crise sanitaire je pensais humblement que c'était une possibilité pour l'État de renationaliser Elal pour justement lui permettre de passer cette crise mais non on l'a laissé sombrer et aujourd'hui la compagnie est en semi-faillite elle licencie la semaine prochaine le tiers de ses employés on lui prête de l'argent mais ce sont des prêts remboursables donc ce n'est pas quelque chose qui va beaucoup aider et donc j'ai du mal à voir je le dis avec regret j'ai du mal à voir comment cette pandémie va permettre un retour de l'État dans l'activité économique sauf bien sûr s'il y avait un changement politique radical mais là encore je ne le vois pas venir parce que bon on va passer de la droite au centre-droite même le centre-gauche n'est pas dans sa plateforme ce type de programme donc je crois et je crains qu'à la fin de cette pandémie on revienne à la normale et donc on retrouve les mêmes principes libéraux parce qu'on va nous dire ben voyez on s'en est bien sorti la protection sociale a tenu les faillites on va essayer de résorber et c'est comme ça qu'on va remettre à flot le modèle libéral israélien on pourra l'atténuer ici ou là par exemple prolonger la période de chômage qui est aujourd'hui de six mois on peut la prolonger à un an mais bon ce n'est pas quelque chose qui va déstabiliser le libéralisme israélien donc je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit à l'ordre du jour et alors c'est vrai que la question du tourisme est une question primordiale parce que le tourisme c'est le secteur qui a subi le coût le plus fort de cette pandémie j'entends le tourisme étranger bien entendu et que pour l'instant à l'heure actuelle les frontières nos frontières sont toujours fermées et que comme vous l'avez dit tant qu'on n'arrivera pas à un accord international entre plusieurs pays pour permettre le transfert de tourisme et bien Israël ne verra pas beaucoup de touristes arriver cette année je le crains fort parce que si en Israël on a vacciné beaucoup de populations dans les autres pays ça va prendre encore un certain temps et je ne crois pas qu'Israël soit prêt on peut le comprendre à accueillir des touristes qui ne soient pas vaccinés ou qui ne proviennent pas d'un pays à l'état sanitaire qui soit comparable et donc oui le retard du tourisme va se prolonger encore cette année le tourisme ne s'en remettra pas d'ici à l'année prochaine le tourisme étranger en Israël ça me paraît une évidence le tourisme n'est pas un secteur prioritaire non alors écoutez le tourisme le tourisme correspond en termes d'emploi si mais en termes de part dans le PIB c'est pas c'est 3% du PIB donc c'est rien du tout si je puis me permettre c'est beaucoup d'emplois c'est une grosse partie des 500 000 chômeurs actuels c'est vrai qu'on va soutenir d'une façon ou d'une autre mais la part du tourisme dans l'économie a beaucoup a beaucoup diminué ces dernières années c'est pour ailleurs s'il vous plaît je voudrais revenir sur la question sur la pardon d'accord allez-y oui je voulais juste faire une petite précision parce que sur le programme du CRFJ il était indiqué qu'on allait jusqu'à 18h mais nous avions indiqué 18h30 comme les questions sont encore nombreuses je vous propose qu'on continue un peu en tout cas jusqu'à écart et peut-être un peu plus monsieur juste un point parce que je reviens sur la problématique de la place de l'État c'est un peu paradoxal dans la mesure de ce que vous dites parce que si on voit ce qui se passe ailleurs les États-Unis où le Biden avec sa nouvelle administration va investir des milliards de l'État dans l'économie dans les secteurs qui ont été le plus touchés l'Europe on voit bien de la France ou des autres pays européens ont à peu près la même campagne aussi de gros investissements pour soutenir l'économie à la fois sur le plan social et sur le plan des entreprises et puis aussi de réorientation avec la relocalisation d'entreprises avec beaucoup d'aides pour les amener à se relocaliser en Europe j'ai l'impression que l'Israël est toujours un petit peu à contre-courant de ces mouvements qui vont maintenant vers plus vers une économie keynésienne ou avec une forte présence de l'État alors que le modèle social libéral enfin le modèle hyper libéral à l'israélienne a failli par rapport à ce qui s'est passé tout ce que vous avez décrit et ce qui a permis quand même de tenir face à la pandémie c'est le système des coupes patrolim qui est le vestige un des rares vestiges de l'économie socialiste qui a permis de soigner en masse ces 5 millions de personnes certes il fallait avoir les vaccins mais il fallait avoir toute la structure pour vacciner et ça c'est le vestige de l'économie socialiste qui a permis de faire alors c'est quand même paradoxal qu'il serait continu sur ce modèle extra libéral comme vous le présentez oui je suis d'accord avec vous on est beaucoup plus libéral que ne le font les pays européens et les pays et même les Etats-Unis même si vous prenez la part des dépenses publiques en protection sociale ou en dépenses publiques en Israël on est très très en dessous vraiment très très en retard l'écart est énorme donc ça va prendre des années si on le voulait à se combler et je ne vois pas en tout cas à l'heure actuelle je le dis avec regret que l'Etat soit prêt à intervenir davantage du fait de ce Covid non ce n'est pas quelque chose qui me semble actuel j'avais oublié de mentionner effectivement les caisses de maladie qui sont des vestiges de l'époque socialiste qui sont aujourd'hui des caisses de maladies je vais dire privées on va quand même le dire par son nom qui sont effectivement très efficaces et sur lesquelles le gouvernement s'est effectivement appuyé pour cette vaccination massive et c'est pour ça que j'ai dit qu'on a tout misé sur la vaccination parce qu'on avait les moyens médicaux et structurels et fonctionnels de vacciner la population rapidement et efficacement grâce au système israélien très efficace et donc on a profité que Pfizer était prêt à transformer le pays en un laboratoire médical pour justement lancer ce programme de vaccination à large épreuve tout ça ne remet pas en cause le fait que la place de l'État dans l'activité économique est très réduite et que je ne vois aucune raison du point de vue de nos dirigeants de changer cet état des choses sans pas changer de dirigeant il y avait dans la même ligne je pense une question de Damien Simonot que je pose donc pour lui sur la politique sanitaire de lutte contre la Covid peut-on est-ce l'élaboration d'une politique publique de santé cohérente vous aviez l'air déjà de pointer vers le nom outre les confinements je ne sais pas ce que c'est qu'une politique de santé cohérente alors il le détaille prévention identification isolement etc non ce sont des choses qui existent chez nous qui sont efficaces vous savez on a un système de santé très efficace on a des caisses de maladies très efficaces on a des médecins très très bons ce qu'on manque c'est on manque d'argent et on manque de lits d'hôpitaux et on manque de matériel mais on a un système très efficace et c'est justement l'efficacité de ce système qui a fait qu'on ait pu vacciner aussi aussi rapidement c'est un système qui est efficace non pas grâce à la politique publique qui elle est très limitée mais grâce aux caisses de maladies qui sont des caisses de maladies privées qui sont financées en partie par le ministère des finances parce que en Israël la couverture médicale est une couverture universelle qui couvre donc tous les israéliens donc effectivement il y a des transferts de fonds du ministère de la santé aux caisses de maladies mais les caisses de maladies restent perpétuellement déficitaires et elles en sont toujours à commander des fonds pas seulement les caisses de maladies mais aussi les hôpitaux les hôpitaux publics et les hôpitaux privés qui on a vu une manifestation extraordinaire il y a quelques semaines les directeurs d'hôpitaux sont venus manifester devant la présidence du conseil pour réclamer de l'argent c'est quand même extraordinaire que les hôpitaux réclament de l'argent en pleine crise de pandémie bien oui on a une politique de santé comme dans les autres domaines qui sont très limités sur le plan public on a désinvesti très massivement dans la santé et donc aujourd'hui on en est vraiment à improviser pour parer au plus pressé mais on ne fait que parer au plus pressé c'est malheureux une question de Martin Cohen qui vous demandait de revenir sur la question des monopoles que vous avez évoqué à plusieurs reprises se demandant si l'importance des monopoles indiquerait une corruption plus large qu'au niveau de Netanyahou c'est quoi votre dernier mot une collusion ou une corruption ? corruption l'importance des monopoles indique-t-elle qu'une corruption existe plus largement qu'au niveau de Netanyahou écoutez il est évident de mon point de vue que l'existence de monopoles notamment lorsqu'il s'agit d'une d'une collusion entre les monopoles entre l'argent et le pouvoir c'est-à-dire entre des hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir que c'est un mécanisme qui favorise la corruption et parmi les chefs d'accusation dont notre premier ministre est aujourd'hui accusé il y a effectivement des transferts de fonds et de pots de vin et de cadeaux en provenance d'hommes d'affaires qui sont aussi à la tête de certains monopoles en Israël donc oui ce type de monopole a favorisé une certaine forme de corruption a favorisé une certaine forme de favoritisme qui est très regrettable aujourd'hui c'est pour ça par exemple c'est pire que la corruption au sens-là parce que la corruption c'est ponctuel et finalement relativement anecdotique tandis que le favoritisme non ici c'est un système un système de gouvernement c'est ça c'est plutôt ça c'est le poids général le poids général de ces groupes sur le sur les instances en fait la corruption c'est pas très important en fait par rapport à ça c'est vrai une question maintenant d'Aiel et Litlik que je lui laisserai poser directement parce qu'elle ne l'a pas décrit Aiel Atatoua vous avez parlé du retrait de l'État face aux investissements du système capitaliste est-ce que vous pensez que les accords de normalisation avec les pays des Émirats ou y compris le Bahreïn font partie de cette rentrée accélérée des investissements dans l'avenir et est-ce que ça c'est un aspect autre en fait comme une intervention latérale de l'État dans la politique ou l'économie de l'avenir d'Israël oui tout ce que vous avez décrit ça rentre dans cette tendance actuelle que moi j'appelle la globalisation c'est-à-dire que le pays s'ouvre partout où il peut s'ouvrir vous savez on n'a pas on n'a pas eu on n'a pas beaucoup de relations diplomatiques avec beaucoup de pays donc toutes les occasions sont bonnes et qu'effectivement un pays qui veut attirer les investissements étrangers va les chercher partout où ils se trouvent et s'ils se trouvent à Dubaï et bien pourquoi pas donc oui il y a aussi dans ces accords de normalisation des aspects et des volontés économiques qui me semblent très 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 fort parce que finalement entre Israël et Dubaï il n'y a rien de commun on n'a pas de frontières communes on n'a rien de commun a priori sauf le fait que Dubaï est un pays riche et que nous nous avons besoin de leur argent pour investir chez nous et qu'eux ont besoin de notre spécialité dans la technologie pour se développer chez eux par exemple et que donc effectivement l'attrait des investissements la normalisation avec des pays souvent des pays pauvres des pays émergents tout ça ça rentre dans ce cadre de globalisation qui est un des aspects du néolibéralisme israélien qui cherche à ouvrir ses frontières avec le plus de pays possibles notamment en sachant qu'on n'a pas de relation directe avec les pays immédiats et donc on est obligé de rechercher un peu plus loin et ça c'est quelque chose qui s'est développé très fortement alors non seulement en globalisation on a beaucoup par exemple délocalisé nos entreprises israéliennes à l'étranger par exemple aujourd'hui on ne fabrique plus du textile en Israël on le fabrique dans les pays que vous connaissez les grandes entreprises israéliennes je pense par exemple à Teva l'entreprise pharmaceutique ce sont des entreprises qui fabriquent ailleurs elles fabriquent relativement en proportion plus en Israël et beaucoup plus à l'étranger donc il y a une délocalisation vers des pays à la main d'oeuvre moins chère pour toutes sortes de raisons et ça aussi ça fait partie de ce processus d'ouverture et de libéralisation de l'économie israélienne absolument on arrive au terme des questions posées dans la conversation évidemment que d'autres parmi nous parmi vous avaient envie de prendre la parole ou si j'en avais loupé et bien ce serait le moment si ce n'est pas le cas je vous remercie on a fait toute la question finalement on a fait le tour des questions si c'est possible si il y en a encore deux, trois minutes dans quels autres pays est-ce que vous avez du sud-est comme d'habitude si je peux dire genre Bangladesh Vietnam Chine peut-être Teva par exemple il va se débloquer où est-ce qu'il a délocalisé ses usines Teva en Inde et pour le textile beaucoup en Thaïlande en Thaïlande d'accord ok merci pas du tout en Chine alors je ne sais pas quels sont les secteurs clés Jacques vous savez exactement quelle est la base des relations chino-israéliennes je sais qu'il y a beaucoup plus d'investissements chinois en Israël qu'israéliens en Chine d'accord les investissements il y a des contingents d'israéliens qui sont bloqués en Chine actuellement avec la fermeture de l'aéroport enfin je veux dire il y a une petite diaspora israélienne en Chine qui est assez active non il y a des israéliens installés en Chine qui font du commerce en Chine mais pas avec Israël si vous voulez mais les échanges avec la Chine se font plus dans le sens de la Chine vers Israël que d'Israël vers la Chine il y aurait encore une question de Samy Cohen pour vous Jacques oui oui le micro Samy le micro pardon est-ce que le modèle libéral que vous décrivez n'est pas un échec par rapport au modèle sioniste des débuts qui était un sioniste un sionisme relativement égalitaire et est-ce que est-ce que le modèle voilà libéral Netanyah ce n'est pas en fait un contre-sionisme par rapport par rapport à l'utopie des débuts alors écoutez là vous m'engagez dans un domaine qui est très large je vais vous répondre en une phrase sionisme et libéralisme sont tout à fait contradictoires sionisme et libéralisme ne vont pas ensemble pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer mais ce sont deux termes contradictoires le libéralisme c'est vous savez l'individualisme la réussite la richesse ce qui est contraire au principe du sionisme des premiers bâtisseurs et donc oui ce sont deux termes qui sont contradictoires et qu'aujourd'hui on le justifie si vous voulez ou on le contrebalance par des mesures que moi j'appelle populistes c'est à dire que le libéralisme qui d'ordinaire interdit à l'État d'intervenir dans l'économie et de subventionner certaines dépenses le fait vers certaines populations de façon que je qualifie de populistes c'est à dire les subventions versées aux ultra-orthodoxes pour s'assurer de leur vote pendant pour les élections c'est du populisme les subventions que verse l'État aux implantations en Cisjordanie c'est contraire au libéralisme l'État n'aurait pas dû intervenir mais on le fait pour des raisons populistes ou politiques donc le libéralisme l'ultra-libéralisme israélien trouve sa limite dans la mise en place d'une politique ciblée qui répond davantage à une forme de populisme qui vient justement répondre ou contrebalancer les défauts du libéralisme et notamment les défauts de l'État provident absolument c'est aussi en fait le sens de la solidarité qui a changé c'est que la solidarité est passée à un niveau plus privé et plus à un niveau politique comme pouvait l'envisager le sionisme historique et que le sionisme révisé ou révisionniste lui-même n'a que cure en fait de l'égalitarisme on pourrait dire on pourrait dire aussi que par rapport à l'idéal de régénération de l'homme juif etc tout ce qui est la financiarisation et la technologie et le travail du diamant c'est pas tout à fait la première les premières générations de sionistes voilà on pourrait dire ça aussi le travail de la terre etc bon Israël n'est pas obligé de rester au même niveau qu'il était au départ mais quand même le développement économique ça exige quand même de faire autre chose que la terre on est d'accord on est d'accord j'ai dit Israël n'est pas obligé de rester au même niveau qu'il était il y a 100 ans évidemment mais quand même on est loin de on est loin on est bien d'accord je vais vous donner un exemple on connait la place de la haute technologie dans les technologies dans l'économie israélienne il y a 20 ans enfin il y a 15 ans c'est l'État qui finançait 80% des investissements dans la technologie israélienne aujourd'hui en 2020 l'État dépense 0% ou presque pour investir dans la technologie c'est entièrement des investissements privés et ça c'est dommage on aurait pu garder l'État aurait pu garder un minimum d'intervention de dépenses pour quand même influencer certains secteurs clés comme la technologie ou comme le diamant mais ça ne se fait plus pour conclure une dernière question de Samy Cohen avec le micro Samy Jacques ma question porte sur l'aide ou les aides ou pas d'aide de l'État aux universités quel est le modèle qui s'applique par rapport aux universités est-ce que les universités sont financées par l'État ou très peu très peu alors les universités le monde universitaire de l'enseignement supérieur a connu la même vague de libéralisation qu'a connu le reste de la société puisque justement dans les années 2000 on a privatisé l'enseignement supérieur d'une part en créant toutes sortes d'universités privées et d'instituts privés de formation qui n'existaient pas auparavant alors que les universités israéliennes elles-mêmes ont vu leur budget public réduit à un niveau presque nul ce qui fait qu'effectivement beaucoup d'universités sont tributaires des droits d'inscription que vont payer leurs étudiants sont tributaires des donations qui sont faites de l'étranger et vous savez que chaque université israélienne a un organisme qui s'occupe de relever les dons de l'étranger et que les fonds publics dans les universités israéliennes sont réduits à leur strict minimum donc ça confirme ce que je vous disais c'est que le libéralisme finalement touche et atteint tous les secteurs de l'activité économique c'est-à-dire que il n'y a plus un secteur de l'activité qui y échappe vous savez même l'aspect militaire si vous voulez qui est le droit régalien de l'état par excellence et bien aujourd'hui on privatise les industries militaires certaines activités de l'armée sont privatisées on fait venir des traiteurs privés pour nourrir les soldats donc il y a cette privatisation cette libéralisation qui s'incluste vraiment dans tous les secteurs de la vie économique et sociale en Israël et c'est pour ça que je le dis c'est un retrait total de l'état ce qui devient un ultra-libéralisme qu'on ne voit même pas aux Etats-Unis est-ce qu'on ne peut pas dire en conclusion que le sommet du sionisme aujourd'hui on ne pourrait pas dire aujourd'hui que le sommet du sionisme aujourd'hui c'est d'encourager les juifs de la diaspora d'arrêter de soutenir Israël sur le plan économique pour forcer l'état à reprendre sa place si vous me demandez mon avis personnel mon avis personnel et je suis entièrement d'accord avec vous l'état d'Israël n'a plus aucun besoin du soutien financier de la diaspora je vous dirai même plus l'état d'Israël n'a plus aucun besoin du soutien financier des Etats-Unis qui en fait est une mainmise politique et militaire des Etats-Unis sur Israël mais économiquement parlant Israël peut largement se passer de cet apport étranger de la diaspora et des Etats-Unis qui ont des contreparties politiques beaucoup trop importantes et qu'elles ne le valent pas les donateurs américains qui donnent dans les colonies c'est quand même un apport important non ? oui je ne dis pas que c'est beaucoup c'est 90% du budget de l'Etat mais je n'ai pas dit ça mais c'est quand même un apport important non je ne sais pas ce que c'est que les donateurs qui donnent aux colonies on entend vous parler je ne connais pas leur rapport exactement mais j'entends qu'il y a beaucoup de sommes d'argent des Américains après dans les donateurs il n'y a pas que la diaspora il y a aussi les évangéliques oui en plus les évangéliques en plus bien sûr si vous en êtes d'accord je vous propose qu'on lève la séance je me joins à Johan Morvan pour vous remercier toutes et tous pour remercier évidemment Jacques pour son intervention et sa disponibilité pour répondre à toutes nos sortes de questions et vous dire évidemment que pour cette deuxième séance comme la première séance comme le premier webinaire de la fin il nous donne envie évidemment de vous en proposer dès que possible un troisième je pense que en attendant de pouvoir faire autrement c'est un mode de rencontre et d'échange qui est et qui est satisfaisant on peut dire qui est satisfaisant et on enregistre les séances on mettra l'enregistrement en ligne et on vous donnera dès que ce sera fait le lien pour avoir accès à cet enregistrement merci beaucoup à tout le monde merci à vous merci encore à vous bonsoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir merci merci à tous merci à tous merci à tous